Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo sur des oiseaux de Ciudad del Carmen. Je vous ai déjà montré l'Amazonaté jaune dans le cadre d'une vidéo sur la réintroduction des espèces rares et de l'impact de cette action sur la biodiversité. Cette ville est très intéressante puisque naturellement c'est une île, qui n'est plus une île à cause des routes qui y accèdent, mais donc elle est entourée de la mer et elle est aussi traversée par des canaux. On y voit des animaux divers, notamment le crocodile, que vous pouvez découvrir en plus de détails dans mon nouveau groupe Experts Animalistes sur Facebook. Je vous y invite chaleureusement. Ça fait un petit moment que je publie des photos sur Flickr. Je vois que sur ce site internet, on peut également mettre des vidéos. J'ai mis une vidéo sur la grande aigrette. J'ai vu une grande aigrette attrapée en énorme poisson. Et je suis resté pour voir si elle allait pouvoir l'avaler. Voici donc la courte vidéo que j'ai incluse sur Flickr. Il s'agit de cette grande aigrette qui a capturé en poisson, qui est anormalement gros pour elle. En fait, il est très probable qu'elle l'ait trouvé mort ou mourant dans une pêcherie. Il y en a plusieurs à proximité. Elle est arrivée en vol avec ce gros poisson et s'est posée sur un toit. Et regarde maintenant comment est-ce qu'elle peut l'avaler. Il faut qu'il soit bien dirigé. Et ce n'est pas si facile parce qu'il est vachement lourd. Elle prend son temps. Il y a des frégates dans le coin, mais elle ne semble pas inquiète qu'on puisse lui voler son poisson. Voilà, là il est enfin bien mis. Elle va pouvoir l'avaler. Elle prend son souffle. Accrochez-vous. Et voilà. Elle l'avale donc en entier et va devoir le digérer ainsi, en gros travail du système digestif. Et remarquez les mouvements de sa tête qui servent à aider le poisson à descendre. Je vous montre la scène depuis un autre angle. Et nous allons maintenant voir d'autres espèces de la ville. La grande égrette serait la plus grande égrette, mais en réalité c'est un héron. Les vraies égrettes, à partir de nos genres égretta, la grande égrette est Ardéa, Alba, Ardéa, ce sont les hérons. La plupart des égrettes sont plus petites. Et une des plus petites de toutes, en tout cas en Amérique certainement, c'est l'égrette bleue. Je vous propose ici une scène de chasse de l'égrette bleue, qui est simplement sur le bord de l'eau. Vous pouvez vous demander ce qu'elle cherche dans des rochers, alors que souvent on voit les échassiers qui s'enfoncent plus loin dans les milieux humides et dans l'eau directement. En réalité, si elle est si petite, l'égrette bleue, c'est qu'elle chasse notamment dans des endroits étriqués, comme on voit ici, à la recherche de toutes petites proies qui se trouvent entre les rochers, dans des crevasses, dans de la végétation relativement dense et dans des eaux très peu profondes. Les techniques de chasse ou de pêche, selon les cas, des égrettes, sont un sujet très intéressant. J'en ai fait une vidéo centrée sur l'égrette roussâtre, parce que lorsqu'elle pêche, on dirait qu'elle danse. Je vous laisse aller voir cette vidéo qui est évidemment disponible sur ma chaîne YouTube et sur les autres plateformes où sont publiées mes vidéos, notamment Crowdbunker et Odyssée. Nous allons maintenant regarder le Pélican Brun, qui pourrait être une emblème de Ciudad del Carmen, parce qu'elle a vraiment des quantités extraordinaires et ils sont vraiment très faciles à approcher dans cette ville. Il faut dire que, comme on imagine dans une ville qui est une île, il y a énormément de pêcheurs et comme très souvent les activités humaines, il y a beaucoup de déchets qui sont produits et les déchets sont en régal pour certains oiseaux. Dans l'Atlantique Nord, on est habitué aux goélands, mais ici, les Pélicans Bruns sont les premiers autour des pêcheries et on va regarder ici la différence entre un adulte et un juvénile. Vous voyez que celui qui est tout brun est le juvénile. La différence est assez nette avec l'adulte. Notez qu'il n'y a pas de différence de taille significative. Chez les oiseaux nidicoles, c'est-à-dire ceux où les jeunes sortent du nid lorsqu'ils sont complètement emplumés, et bien, à part quelques rares exceptions, ils font déjà la taille de l'adulte. Chez les nids diffuges, c'est différent puisque les oiseaux nidicoles sortent directement, on les appelle d'ailleurs plutôt les poussins, et eux peuvent être beaucoup plus petits et ne pas voler. Le Pélican Brun est un grand oiseau aquatique, il fait environ 2 mètres d'envergure. Quand on les voit de tout près, comme ça, c'est impressionnant. Mais un autre Pélican vient hiverner depuis l'Amérique du Nord, dans le golfe du Mexique. Il est beaucoup moins commun que le Pélican Brun. C'est le Pélican d'Amérique. À Ciudad del Carmen, je les ai vus en vol plusieurs fois, mais jamais posés. Ce sont des grands oiseaux noir et blancs qui rappellent le Pélican blanc d'Eurasie et d'Afrique. En regardant le ciel, nous voyons d'autres oiseaux. Voici en Aninga d'Amérique, qui passe rapidement, en Balbuzar pêcheur. On voit maintenant en rapace très différent l'Urubu noir. Et je vous montre la frégate superbe, qui est aussi en oiseaux très communs à Ciudad del Carmen, ayant des plus grands oiseaux aquatiques. Les frégates sont vraiment intéressantes, parce qu'elles ont un comportement unique. Je vous le présente d'ailleurs dans une fiche dont j'ai mis le lien dans la description. Ce sont des oiseaux opportunistes, et une de leurs techniques de chasse, c'est de voler les proies des autres oiseaux aquatiques, y compris des Pélicans, des Égrets, des Goélands, etc. Vous voyez ici une muetatricile qui a un plumage dans un état lamentable. On comprend qu'elle passe du temps à faire sa toilette, mais elle n'arrivera pas à grand chose. En fait, son plumage est très abîmé, très usé, parce qu'il est temps de le muer complètement. C'est une particularité de la muetatricile, c'est qu'elle a une mue complète pré-nuptiale, alors que la plupart des oiseaux, y compris les Laridées, ont une mue complète post-nuptiale. Donc elle change ses plumes avant la nidification, au lieu de changer ses plumes après la nidification. Ce sont des détails que je donne dans mes fiches, et celle-ci, sur la muetatricile, sera complétée, vu le nombre de photos impressionnantes que j'ai pu prendre à Ciudad del Carmen, qui sont de qualité supérieure à celles que j'ai mises dans ma fiche. On va terminer par un limicole, le chevalier semi-palmé, qui est un grand limicole, qui, à l'instar du Becaso-Sanderling, peut courir après les vagues, pour rapidement ramasser quelques organismes qu'elles ont laissés sur la plage, avant que ces organismes ne soient repris par la vague suivante. Évidemment, les proies du chevalier semi-palmé sont beaucoup plus grosses que celles du Becaso-Sanderling, qui est en tout petit limicole. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, partagez-le, parce que, pour l'instant, les vidéos que je fais sur d'autres sujets ont bien plus de succès que les images d'oiseaux, et si vous voulez que j'en fasse d'autres, eh bien, il faut que je vois que ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501